grand 6 la france vichysoise chapitre 24 aux écoutes de la révolution nationale nous avions traversé le tiers de la france ces splendides pays des monts raboteux du châtaignier de l'olivier de l'ail et du soleil un des plus beaux morceaux de ces terres méditerranéennes qui seront toujours pour moi les seuls méritant vraiment que l'on se mette en route nous avions vu le pont de valentré les admirables causes du lot dont les horizons se déroulent comme les tapisseries des grands siècles albi et sa cathédrale nous zigzagons un peu souvenir sans doute de la retraite l'âpre et superbe l'arzac la sublime descente de la lergue vers l'odeve ce paysage me disait mon ami où les grecs s'ils l'avaient connu auraient placé les dieux au milieu des sinistres vignes des punaises et des moustiques de l'hérault le seul coin maussade de ces provinces bénies nous avions retrouvé la belgique 7 800 mille belges soldats et civils d'un fortuné belge encore plus marmiteux et mêlés que nous autres avec des officiers à lorgnon et gros ventre que l'on avait certainement point à leur envier et dont le seul aspect expliquait à merveille le championnat cyclopédestre du canal albert à montpellier nous avions rencontré l'indécrotable salaud et de très braves gens le meunier millionnaire de sainte afrique qui nous refusait une botte de foin et mettait ses chiens à nos trousses le vieux paysan ruerga sous les marronniers dans sa maison du haut plateau rempli par trois familles de réfugiés qui tenaient table ouverte pour les errants et présider ses banquets de l'hospitalité avec une noblesse et une grâce de gentilhomme le midi tout bien considéré commençait à se poser en vainqueur des frites qui étaient venus jusqu'à sa porte sans oser entrer les petites albigeoises portaient bien gaillardement les malheurs de la patrie à la nuit tombante sous les platanes des avenues parmi vingt mille grifetons éperdus d'amour des familles de belges remontés par la route de palavas à anvers avec trois vélos pour 300 kg de hard et cette personne des enfants de dix ans n'avaient pas dormi dans un lit depuis deux mois passé mais cette descente du nord chez les cigales était surtout pour les indigènes une distraction comme ils ne vous en tombent pas souvent dans une vie une aubaine touristique une fête la vogue tous les soirs qu'elle bombe qu'elle pince fesses en avignon enfin au bout de 650 kilomètres rôti jusqu'à l'os presque aussi court vêtu que le grenadier de flandre est à peine moins glorieux je retrouvais joyeusement ma mère ma femme et ma soeur parti de paris pour venir attendre dans notre vieille maison dauphinoise l'arrivée des soldats allemands je n'en finissais pas de me faire raconter cet événement vertigineux des feld gros dans un village de la drôme les paysans ne s'arrêtaient guère à ces contingences ils ont été bien convenables à long l'essentiel était de rentrer les blés terriblement en retard avec toutes ces pitreries en caquis de ci de là dans les champs on voyait des trous insolites les bombes des derniers combats les boutiquiers les rentiers du bourg par contre ne tarissaient pas ils avaient encore les yeux écarquillés de la jeunesse de la taille de la netteté des troupiers allemands et les oreilles stupéfaites de leurs chansons le dauphiné c'est loin de la bavière on avait eu une peur terrible et les derniers soldats français étaient passés sans même des fusils puis un abîme de deux jours on ne savait plus où aller le canon tiré sur le rhône on ne pouvait pas partir dans les bois comme des évadés enfin les allemands étaient entrés et le premier soir un de leurs gigantesques camions de l'artillerie lourde un monstre à 20 roues s'était arrêté pile pour ne pas écraser le chien de la coiffeuse un bout de toutou grand comme la main on disait qu'il était tous on disait qu'ils étaient tous des païens et ils avaient fait annoncer une messe par le tambour et aussi un office protestant pour tous les morts français et allemands de la guerre tant et si bien qu'au 14 juillet après leur départ le maire un vieux socialiste bouffeur de curé après cette gratter le crâne à long moment avait fait battre lui aussi le tambour pour la messe française et il y était allé écharpe au ventre le dauphiné qui n'est pas précisément le fils aîné de l'église était sanctifié par les hordes de hicler autre miracle dont on parlait bien davantage encore ces guerriers à moteur étaient arrivés des billets plein les mains le pillage avait été la moindre des innombrables calamités que l'on redoutait à la fin du conte les épiciers avaient gagné leur année en deux semaines mon ami le garagiste ne se pardonnait pas d'avoir laissé passer plusieurs jours précieux avant de découvrir une superbe combinaison une rafle gigantesque de bouteilles de mousseux uniformément revendu comme champagne à 100 francs la pièce en somme on eut fort bien invité les envahisseurs à prolonger quelque peu leur séjour mais pour chasser cette pensée coupable on commençait à prendre la radio anglaise sur les mêmes postes où l'on avait si bien écouté ferdonné durant tout l'hiver avec quelques vieux amis ancien camelot du roi ancien ppf fidèle de je suis partout je fumais mes pipes sur ma terrasse il faisait beau je me refusais à verser dans des pensées sombres nous étions pique battu nous avions reçu une correction une déculottée phénoménale j'en avais assez vu et assez entendu pour pouvoir considérer dans toutes ses dimensions cet événement cette foirade générale de cinq semaines de breda jusqu'à la gironde était celle d'un régime s'écroulant tout entier et dont la victoire depuis une année n'avait cessé de mettre inconcevable le pays n'en subsistait pas moins affreusement bouleversé et blessé mais vivant un adversaire intelligent ouvert à des idées grandioses semblait bien l'avoir compris la france historique méritait cette chance le cauchemar accablant de juin s'estompé l'avenir pouvait nous être ouvert un avenir de paix de logique d'équité sociale de désenjuivement il me paraissait autrement séduisant irréalisable que les chimères les mots vides ou les gages fort concret cela donné aux hébreux pour leur triomphe universel que daladier et renault nous offrait en guise d'enivrement guerrier la première condition était pour nous de liquider absolument notre passé qu'il ne subsiste à rien de commun entre la france juive et démocratique encanaillé desservelé burlesque dans sa ventardise piteuse dans la panique et la france puni mais purifié de l'armistice rien n'était plus facile nous n'avions vraiment pas besoin de nous forger ni de nous inventer des boucles émissaires la seule difficulté serait de décider où l'on arrêterait vers le bas la liste des coupables quel sous ordre on admettrait au bénéfice d'une indulgence provisoire pour les institutions vermoulus du régime à qui nous n'avions même pas été fichus de donner le coup de grâce les panzer divisionenne avait tout jeté par terre il ne nous restait plus qu'à pousser les morceaux à la chargnerie il nous faudrait ensuite montrer ce que nous pouvions faire par nous mêmes dans les tâches positives ce serait autrement compliqué la grande révolution nationale socialiste du 20e siècle nous avait atteint j'aurais passionnément voulu que nous la fissions nous mêmes nous avions eu besoin de l'étranger pour lui donner le branle nous aurions à prouver maintenant que nous étions capables de la conduire nous mêmes et de la marquer d'un saut français j'y voyais assez mal préparer nos nouveaux officiels il semblait difficile qu'ils fussent pour la plupart autre chose que des intérimaires nous avions certainement plus d'une étape à franchir on eut bien pu nous épargner d'inutiles transitions je guettais avidement les premiers signes de ce nouvel ordre que la france est essayé d'enfoncer j'essayais peu j'appréciais peu que le clergé s'empara de notre malheur pour se pousser au premier rang leur voix engluée à chaque instant la radio je détestais ces abbés feutrés qui venait nous mettre en garde contre l'amertume et la colère se multiplier pour freiner le salutaire sursaut qu'on devinait dans la meilleure partie de notre peuple je n'aimais pas davantage ces appels à la résignation à l'heure où il fallait reprendre vigoureusement les outils le sieur beunière le grand pasteur des protestants de france célébrait la divine panoplie des armes de dieu sans doute sans doute mais c'était déjà au nom de ces armes que ce monsieur lorsqu'il faisait dans le pacifisme à la brillant écartait les chars et les mitrailleuses qui venaient de nous manquer quand allait-on plutôt nous parler d'un bon négociateur monsieur françois veuillot proclamé orgueilleusement que la france s'était malgré tout battu pour la civilisation chrétienne contre le paganisme propos vraiment diplomatique à l'égard d'un vainqueur qui venait de multiplier les preuves de son humanité et de compliquer souvent sa manoeuvre pour épargner les églises heureuse façon de s'entendre le lendemain rappelé par lui à un peu plus de respect des vérités premières j'aurais bien préféré que les prélats et les dévots nous parlasse un peu d'eux qu'ils eussent quelques paroles et de repentir pour le contraste au moins fâcheux entre leurs homélies des armeuses de naguère et leur coup de clairon de 1939 pour leur antiracisme et leur démagogie mais il n'en souffle les mots aucun nom de gredin authentique ne passait non plus les lèvres de nos prédicateurs dans les journaux convenables des commentateurs rompus à ces exercices appeler le feu du ciel sur les ondulations permanentes et les maillots de bain 50 mille coiffeurs pour dames se voyait traduit devant le tribunal de notre défaite tandis que la déconfiture de nos chars de combat l'absence de cartouches dans nos compagnies de première ligne étaient des accidents inexplicables du destin en attendant on venait de manquer une fameuse opération on aurait dû citer avec éclat les détachements et les régiments qui s'étaient bien battus les couvrir de croix et de fougères mais dans le même moment il eût fallu faire condamner en cours martial pour abondre de poste et organisation de la panique 5000 officiers fuyards le peuple ne connaissait que trop bien ses coupables leur châtiment lui eut offert une de ces images de la justice qui bouleverse les foules mieux qu'un bulletin de victoire toute une part de notre désastre était expliqué réduit à néant toutes les fables enfantines tenaces et très écoutés des communistes sur une cinquième colonne allant de daladier à pétain le gouvernement faisait la conquête de la nation il pouvait ensuite lui imposer les plus rigides lois une fois par siècle peut-être surgissait l'occasion d'un acte politique aussi retentissant pourvu que l'on ne fut pas trop scrupuleux sur le juste et l'injuste au début de juillet 1940 cet acte par surcroît eut répandu à la plus stricte équité mais il était déjà trop tard autre occasion étrangement perdu mère el kébir depuis un mois jambouillais d'impatience les anglais nous avaient fourni le plus honorable motif de rentrer dans cette partie diplomatique d'où notre déroute nous avait chassé tous les membres brisés ou liés de racheter quelques-unes de nos plus lourdes fautes de nous détacher pour l'avenir immédiat de la pitoyable coalition de 1939 nous n'en avions tiré aucun profit monsieur paul baudouin épuisé toutes les ressources de sa politique en reproche larmoyant le ton rappelé les plus méprisables et vaines jérémiades du régime crevé le nom du dernier ministre choisi par paul renault était attaché pour jamais en souvenir des semaines honteuses aux dernières grimaces de la sanglante pantalonnade que fichait encore ce personnage parmi nous on annonçait la création d'une cour suprême malheureusement les journaux publié les portraits de ses magistrats et l'on voyait des bridois et des raminas grobis pourtant dans le ronronnement des ondes il passait quelques fameuses nouvelles les fuyards en terre étrangère allait être déchus de la nationalité française et leurs biens confisqués la maçonnerie était dissoute et les journaux rivaliser de couplets vertueux pour dénoncer son infamie le temps lui-même écrivait de son encre la plus digne que personne en france n'ignorait le rôle malfaisant des loges il fallait croire que le temps nous avait diablement bien caché sa science jusque là il n'y avait pas à conclure pour si peu que la france était guéri et tous les couards de la presse absous il était même assez répugnant de voir ce troupeau se disputer à qui décrocherait du bras le plus vengeur sont très empoisonné à la tarasque démocratique gisant par terre mais l'intrépidité soudaine de ces fois blanc prouver du moins que le monstre avait vraiment son compte c'était déjà un assez beau résultat par dessus tout pierre laval m'inspiré confiance son nom était le symbole du bon sens retrouvé vers le 10 août un matin ma femme m'appela vient écouter vite alain l'aubreau parle à la radio notre poste lancer une énergique diatribe contre les loges aucun doute c'était bien la voix familière sa générosité sa rondeur une heure plus tard j'expédiais une lettre pour ce miraculeux speaker c'est une assez étrange et délectable sensation que d'avoir quitté le coeur atterré un ami traqué par la police dont le logis vient d'être souillé par les argoussins en même temps que le vôtre sur qui pèse la plus épouvantable des accusations de l'avoir entendu mettre au banc de la nation et de le retrouver neuf semaines plus tard parlant au nom de l'état français l'obreau au micro de gingbert et de bénazé cela valait qu'on prêta les deux oreilles la voix lointaine me semblait secouer amicalement mon scepticisme j'entendais avec elle les premières émissions anti juives des antennes françaises elle dressait la liste des fuyards hébreux et on pouvait imaginer qu'elle les appelait devant le tribunal pour leur faire connaître une sentence irrévocable elle affublait d'épithètes homériques ces noms qu'on avait prononcé pendant tant d'années d'une bouche confie de respect les rothschild monsieur le baron edward monsieur le sénateur maurice henri bernstein le géant du théâtre le génie louis louis dreyfus andré morois la voix chaude et implacable qui était enfin une voix officielle proclamé ils ont fui notre patrie en danger parce qu'ils étaient juifs avant d'être français l'obreau pour chasser encore charchil et ses éden et ses halifax il les empoignait par le col et les rouler dans le sang de dunkerque et de mer el kébir tu dieux cela compensait bien monsieur paul baudoin et ibar né garé cette vieille raclure du palais bourbon ce méchant cabot de l'éloquence bourgeoise que l'on offrait pour capitaine à la jeunesse française le lendemain du 15 août un télégramme de l'obreau m'appelait à vichy et je bouclais ma valise incontinent deux heures après mon arrivée j'étais rédacteur au journal de la radio côte à côte avec l'obreau comme naguère au marbre de je suis partout je trouvais en même temps que lui notre cadet henri poulain qui venait à peine de quitter son uniforme de lieutenant et de rassurante nouvelle de nos plus chers amis brasiac cousteau blond roi en drivo toute la troupe hélas de nos prisonniers je retrouvais aussi mon cher et infaillible dominique sordé qui pouvait bien se vanter d'avoir vu loin et venait encore le premier dans vichy d'affirmer la nécessité d'une entente franco allemande son agence de presse était demeuré à paris mais il en improvisé mais il en improvisé une succursale vichysoise dans une brasserie désaffectée pittoresque salle de rédaction ou de délicieux garçons andré de la veine george vignes qui fut sous le nom de dovim l'un des plus adroits critiques des finances républicaines faisait passer un esprit vraiment neuf on m'octroyait deux jours de vacances pour me familiariser avec l'atmosphère vichysoise tout le monde sait que vichy est un salmi gondi cocasse de hammam couronné de coupoles vaguement turc de kiosques de casinos de tarabiscotage en zinc en ferraille forgé en rocailles qui représente à peu près toutes les incongruités architecturales du dernier siècle et voisine avec de lourds échantillons de nos bâtisses contemporaines cette espèce d'exposition universelle offrait avant les idioties dont nous sommes occupés depuis tant de pages l'agrément d'être bien bien tenu de posséder les mêmes magasins que paris un coin des boulevards transportés au milieu d'une campagne assez maussade il était fort compréhensible que le gouvernement eut choisi une ville portant un nom universellement connu comptant des hôtels assez vaste et assez nombreux pour loger toute une théorie de ministère le rôle qui venait de lui échouard n'en était pas moins douloureux que le chef de l'état en fut réduit à planter son drapeau sur un vulgaire building à touristes on ne pouvait concevoir un signe plus affligeant de notre détresse dans le triste honneur qui lui revenait le premier devoir de vichy était l'austérité mais cette austérité devenait une matière à discours ni plus ni moins ma foi qu'autant où paul reynaud osait nous la prêcher entre une partie carré chez monsieur de porte et une spéculation à wall street la presse nageait en pleine spiritualité l'éloquence officielle ou officieuse multiplier les symboles vertueux mais personne ne semblait pressé de leur donner une forme visible vichy bourdonné comme deville des plus heureux jours de la gare à l'allié c'était un flot de robes pimpantes de négligés savamment balnéaire de veston des grands tailleurs hollywood juan les pins les champs-elysées tout auteuil tout passy toutes les grandes premières de bernstein et de jean cocteau la haute couture la banque la comédie française le cinéma avec les grues les plus huppées du boulevard de la madeleine juché sur leur talon louis 15 et sur une superbe dont elle ne descendait plus à moins de 1000 francs le hall de l'hôtel du parc était de l'aube à la nuit tombée une volière une ruée toujours renouvelée de perruches en faux blond ou en faux roux de mirliflore vernissé de cabot de plumitif d'abbés élégants et de douarières assiégé quatre gardes mobiles promus au rôle de majordome grâce ayant dans leur moustache de gendarme et qui se faisait épeler trois fois le nom de madame cécile sorel les gazettes locales n'arrivaient plus à tenir le compte de tant de célébrités leur rubrique ébloui me rappelait ce journal de périgueux lequel aux alentours du 30 juin 1940 s'extasier en termes fleuris sur les circonstances qui a mené à la fois dans le chef lieu de la dordogne trois sociétaires à part entière et 5 ou 6 vamps le concours d'uniforme surtout était prodigieux on se fut cru aux plus belles heures de la retraite automobile vers pontoise quand notre dernier front crevait vers les ponts de la loire quand tous les états-majeurs de paris se disputaient le passage mais l'allure était autrement avantageuse on s'était repris magnifiquement les bottes étincelées les monocles miroités les sticks fendé l'air saumur n'était pas plus fringant un jour de carousel du cadre noir j'avais reconnu plusieurs grands personnages du deuxième et du cinquième bureau presque tous se porter un nouveau galon sur la manche après avoir abandonné à l'ennemi toutes leurs archives secrètes démoli leur service pour 30 ans juste vraiment à prouver qu'on les récompensa pour une oeuvre aussi pis mais leur avancement paraissait fort étranger à cet incident le capitaine lt était maintenant commandant plus mystérieux et affairé que jamais victoire défaite autant de circonstances secondaires et d'ordre en somme civile l'important c'était qu'il y avait eu guerre la guerre c'est pour l'officier de métier l'avancement on n'allait pas renoncer à une tradition aussi raisonnable et établi quand justement le retour aux traditions devait sauver la france les membres de l'institut lieutenant colonel à l'ex censure frossard les châtelains quériliste jadis brillant dragon est présentement ex capitaine d'un dépôt de remonte le cheval vaincra le char ne pouvait point se résigner à réintégrer la tenue bourgeoise il prolongeait à l'envie les délices de la solde de campagne et de la vareuse qui affine si également les ventres quinquagénaires les baigneurs invétérés les vieilles dames à triple fanon vichysoise d'été depuis l'autre avant guerre les rentiers cossus à bedon et rosette en avalant leurs 50 grammes de chomel ou de grandes grilles contempler ces parades avec humeur on n'était plus chez soi la défaite la défaite franchement était-ce une raison pour que l'on ne vous eût pas gardé au grill room des ambassadeurs la table où vous déjeuniez depuis dix ans je m'étenais devant les amis retrouvés de cette bousculade pimponné et charamé il riait de ma surprise provinciale qu'aurai-je dit un mois plus tôt aux environs du congrès national avec le déballage complet des parlementaires c'était abattu sur vichy une horde de comitards d'agents électoraux de journalistes marron de maîtres chanteurs tous les bancs et arrière banc de la maçonnerie de la ligue des droits de l'homme tous les couloirs du palais bourbon tous les congrès radicaux et socialistes les conseillers généraux les conseillers municipaux des présidents par train entier des mazarins de sous préfecture tout le régime les nuits vichy soise avait été peuplée de vénérables des grandes loges qui dormaient en rangs d'oignons à la belle étoile sur des chaises de fer jusqu'au plus profond du parc d'anciens ministres de doumergue ou de bloom s'étaient disputés férocement dans les hôtels envahis le dernier matelas et le dernier billard d'anciens attachés de cabinet avait mieux aimé coucher sur une botte de paille que plié bagage on avait revu albert sarrault le général braconnier victor bache bernard le cache on avait revu des escrocs tels que paul valéry que paul lévy et même albert dubarry qui venait froidement mettre leur grande conscience au service de la révolution nationale qui s'était introduit jusque dans les salons de l'hôtel du parc on s'agrippait au fauteuil et qu'il avait fallu chasser manu militari en rejoignant mon hôtel après ce premier tour du monde vichy sois je m'efforçais d'imaginer ce tableau je me féliciter de cette épuration à l'angle de la rue lucas un vigoureux bruit de godillot me fit tourner la tête une section de compagnons de france défilé au pas cadencé en bon ordre et des garçons bien bronzés bien nourris propres et solides dans leurs culottes et leur chemise bleu marine en serre-fil un jeune gaillard à lunettes son insigne de chef en sautoir commandé le 1 2 j'ai carquillé les yeux aucune erreur possible j'aurais reconnu entre mille la tête de ce guide des jeunesses françaises c'était un jeune juif de cinéma juif gréco ukrainien autant qu'il pouvait en juger lui même par ses ascendances ou s'enchevretrer une demi douzaine de tribus l'hiver précédent caporal au 15 9 d'infanterie alpine et jouissant dans cette unité d'une réputation bien assise de matamor il arborait une croix de guerre éblouissante on me confirma le soir même que cet hébreu était en effet l'une des recrues de marque du mouvement jeune et tout particulièrement encouragé dans son zèle au ministère de monsieur ibar négaret je devais le revoir un an après à cannes sous monsieur l'amirant de plus en plus gradé au détour de l'autre rue je me trouvais face à face avec pierre boutangue est tombé dans ses bras j'ai parlé de l'admirable bataille que cette agrégée de 22 ans si bien doué et si charmant avait mené pour la paix à l'action française aux côtés de maurace dans les derniers jours d'août 1939 j'avais frémi en le voyant partir pour cette guerre stupide est demandé par pur goût de jeunes mâles les tirailleurs marocains on l'avait cru disparu au cours d'un combat d'arrière-garde je le retrouvais avec ses quatre membres bien solide c'était un de ses compagnons à qui l'on parle à coeur ouvert après le bref récit de nos campagnes celle du sous lieutenant boutangue et de ses magnifiques fleux avait été à peine moins dérisoire que la mienne je me récrier sur cette frivolité extravagante que je sentais dans tout l'air de vichy que signifiaient bon dieu ses piafements s'éteintement des pronts c'est place tronade cette garnison de généraux au lendemain de la plus radicale torché que nous ayons encaissé et vécu depuis cinq siècles au moins s'estime est-on redressé et sauvé pour avoir bombé le thorax dans l'uniforme de la déroute des aspersions d'eau bénite suffisait-elle à laver le monceau de sani qui avait empoisonné la france je voyais face à ses enfantillages une allemagne qui semblait bien décider à rompre avec le vieux système de paix d'annexion et de coercition être résolu à prendre en main une réorganisation enfin pacifique de notre lamentable continent elle multipliait en tout cas les preuves de cette volonté cela ne suffisait il pas à nous montrer notre espérance qu'attendions nous pour proclamer officiellement la seule politique pratiquable et raisonnable l'offre de collaborer sans plus de retard avec l'allemagne la candidature d'une france nouvelle à ce prochain ordre européen je sentais boutangue contracté depuis quelques instants il m'interrompit avec un visage courroussé ce que je venais de proférer était monstrueux dans ma bouche je ressortais la vieille friperie genevoise pour essayer de me consoler mais oui parfaitement je donnais tête baissée dans un piège grossier tendu par l'ennemi au nigaud de mon espèce pour mieux nous asservir je répliquais qu'au point où nous en étions nous ne me paraissions pas avoir le choix des attitudes qu'ayant tout perdu militairement et diplomatiquement nous n'avions pas grand chose à risquer je voyais au contraire tout ce que nous pouvions gagner en offrant nos bras nos pensées à l'édification d'une paix européenne en nous donnant nous mêmes ou plutôt un régime compatible avec la nouvelle politique qui gouvernait maintenant de l'andalousie à la norvège et qui était la politique fasciste celle dont nous avions affirmé si souvent l'excellence nous faisions ainsi actes de nations libres qui de nous eût osé en espérer autant aux environs du 20 juin nous jouions à l'instant opportun les cartes qui nous restait notre originalité notre réalité géographique l'unité de notre peuple ses vertus laborieuse un empire magnifique très médiocrement exploité mais sans fissures graves paisibles encadré par une élite d'hommes ayant une longue et irremplaçable expérience de la colonie une politique indigène dont l'univers admirerait le succès des conceptions dont la fécondité apparaîtrait dès que la métropole ne leur opposerait plus une hargne de bureaucrates étriqués et casanier c'était encore un assez beau capital il fallait savoir le jeter dans la grande balance en temps opportun mais bouton que répondait en me demandant une définition de l'europe bouton que ne dissimule pas ce que mes hypothèses pouvaient avoir de séduisant mais c'était justement une tentation mortelle à écarter l'allemand ne serait jamais qu'un ennemi irréductible les anglais ne se tireraient pas d'affaires il ne nous restait plus qu'à constituer une chevalerie qui maintiendrait en secret l'esprit français qui reforgerait au creux des forêts peut-être nos armes et guetterait dix ans vingt ans cinquante ans un siècle l'occasion de la revanche les juifs les maçons les responsables autant de vieilles histoires qu'il valait mieux laisser dormir le pire juif valant tout de même mieux que le plus innocent feld gros et les trois quarts des bourgeois de droite étaient sans doute des cons indécoutables la majorité des généraux des pantoufles qu'on avait bien vu à l'oeuvre il fallait cependant s'allier à eux sans réserve parce qu'ils seraient les instruments de toute résistance ainsi par les boutons anti militaristes comme tout normalien qui se respectent anticapitaliste platonicien nietzschéen agrégé de philosophie rompu à tous les systèmes à tous les jeux de la pensée que nous tenions pour une des têtes les mieux bâties et les plus lumineuses de sa génération mais construisant tout son univers autour de son horreur de kent de hegel de schopenhauer et prétendant justifier son goût pour le guet savoir et la volonté de puissance en faisant servir à nietzsche contre tous les germains j'étais consterné de voir fourvoyer aussi puérilement tant de jeunesse et de généreuse ardeur exaspéré surtout contre les détestables maîtres qui détournaient de la seule tâche utile ces merveilleuses qualités mais de toute évidence nous n'avions plus rien à nous dire sauf à nous traiter mutuellement d'abrutis et de criminels le moment venu le moment était venu de me mettre au travail les services de la radio d'état dont je devenais le collaborateur logé fort à l'étroit dans deux chambres de l'hôtel du parc séparé l'une de l'autre par trois étages dans la première le 80 couché notre rédacteur en chef george hilaire un énorme lit de cuivre recouvert d'une cotonnade jaune obstrué orgueilleusement ce lieu le plus commode était encore d'assiéger ce monument de s'y installer à deux ou à trois à plat ventre ou en chien de fusil en étalant devant soi ses journaux et le monceau des feuilles d'écoute jusqu'à ce qu'il air qui ne travaille jamais mieux que couché parvint à nous déloger dans une grande avalanche de paperasse les émissions se faisait dans deux chambrettes installé vaille que vaille en studio provisoire de se réduit tapissé d'un affreux papier jauni historier de scène d'opéra comique le maréchal pétain accoudé à une à un coiffeuse à une coiffeuse de bois blanc avait déjà parlé deux fois au pays l'hôtel du parc très médiocre caravancé rail énorme caserne à baigneur beaucoup plus que palace confortable offrait une atmosphère et des aspects assez décourageant une fois franchi la volière du hall on se heurtait dans chaque escalier chaque ascenseur chaque couloir et il y en a plusieurs kilomètres au plus ahurissant sollicitateur la moindre encoignure en abrité des grappes têtu où j'avais la stupéfaction de distinguer à chaque heure quelques éminents faisans de la presse ou de la chambre des fonctionnaires inamovible huissiers garçons de bureau larbin de tout genre traîner dans ce va et vient perpétuel leur paresse rogue et leur affreux débraillé à la nuit ou tôt le matin lorsque la place était à peu près nette de tous ces détritus du régime on voyait montant la garde aux portes les bottes des généraux endormis cependant je venais de retrouver aux fameux 80 l'eau bro et henri poulain nous étions liés fraternellement par nos innombrables et brûlant souvenirs habitués à nous lancer au coude à coude dans toutes les bagarres nous nous accordions profondément sur tout l'essentiel et même sur presque tous les détails nous connaissions à merveille nos humeurs nos capacités à chacun nous avions fait assez convenablement nos preuves puisqu'on nous choisissait c'était évidemment pour reprendre à l'échelle de toute la nation les campagnes de vérité que nous avions mené avec des moyens dérisoires devant un public d'élite nous étions chargés de réparer dans les cervelles françaises les abominables ravages de nos pires ennemis du moins je n'entendais pas autrement une besogne digne de nous allécher sans nous vanter on eût pu choisir plus mal que nous notre chef immédiat nous était bien connu mon vieil ami george hilaire dauphinois subtil ayant appris dans les coulisses et les postes du régime défunt tous les détours de la politique mais trop réaliste pour en avoir adopté les lubies mon compagnon de maintes randonnées à travers les musées d'europe mélomane grand lettré étudiant depuis dix années les ressources de la radio abattant dans une apparente nonchalance et parmi le nuage permanent de ses 30 pipes une énorme besogne pouvant unir toutes les finesses d'un dilettantisme stendalien aux plus ferme qualité d'un administrateur il venait de se conduire fort crânement sous les bombes dans sa sous préfecture de pontoise il avait accepté pour aider pierre laval de faire démarrer le journal parler en attendant d'être nommé préfet à trois postes difficiles et pénibles ont-ils se chargeaient sans hésiter notre super chef était encore un ami éprouvé tixier vignancourt dont la basse taille avait été au palais bourbon l'épouvante des bellicistes et plus d'une fois notre avocate nous nous trouvions nous nous retrouvions tous les cinq sur le même radeau de la défaite tous jeunes pénétrés des mêmes certitudes politiques remplis des mêmes dégoût ont parlé à tous les échos du sens de l'équipe notre équipe offrait bien un modèle de cohésion et de sympathie réciproque l'obreau pouvait me redire six mois après qu'il avait eu ces jours là une grande espérance je m'initiais avec entrain aux petits secrets du style radiophonique à ses raccourcis et ses simplicités nécessaires nous étions chargés de nourrir chaque émission en bref chronique propre à répandre les thèmes du renouveau français en commentaire de nouvelles en revue de la presse nous parvenions très aisément au bout de cette tâche peu écrasante nous nous efforçons de ne point laisser passer un seul quart d'heure de notre journal sans y rappeler les causes exactes de notre défaite les ravages d'israël la duperie démocratique le cynique égoïsme dont les anglais avaient multiplié l'épreuve sans citer tous les fragments d'articles où apparaissaient quelques idées positives sur la reconstruction si rempli de lourdes inconnus de la france et de la paix le tout en rognant soigneusement nos épithètes car il ne s'agissait point d'étourdir les auditeurs par une désintoxication trop brutale nous tenions pourtant à conserver un tour direct à déshabituer les français de toutes les périphrases ignobles les on croit savoir les il se pourrait que dont nos infectes prédécesseurs les maurice bourde et les paraph les dignes baird avait accoutumé d'enrober leur venin nous manquions à un point ridicule des plus modestes documents des plus humbles repères nous aurions payé au poids de l'or un simple larousse il n'en restait plus un dans tout l'arrondissement mais la joie de reprendre notre métier de démasquer enfin devant tous tant de crapules l'immensité et l'utilité de la tâche nous aiguillonnaient il régnait au 80 une animation une atmosphère de labeur gay qui nous rappelait bien des heures de notre je suis partout nous avions été reçus en troupe par pierre laval devenu en même temps que vice président du conseil le superintendant de l'information au fond du corridor dans sa chambre bureau guerre plus vaste et luxueuse que la nôtre les trois réprouvés de je suis partout eu c'était bien ingrat en ne lui marquant pas à quelques reconnaissances pour les avoir accueilli si délibérément et si vite dans les services de l'état pour chacun de ces or la loi il avait un mot cordial et vous est ce que vous m'arrivez aussi de la prison comme l'obreau il nous parlait de ses intentions qui ressemblait fort au nôtre nous pouvions travailler je me les figurais du moins je demeurais nous demeurions de bonnes pattes de bougre toujours prêt à marcher droit devant nous mais la semaine ne s'était pas écoulé que j'avais déjà reconnu toutes les chausses trappe dont la fourbe vichy soise se met notre chemin la radio quand on l'entend de loin possède une éloquence singulière j'avais cru y entendre la voix d'une nouvelle france bien faible mais honnêtement aiguillé j'arrivais à la source de cette voie j'y trouvais un service entouré d'ennemis son chef pierre laval venait de reconstruire l'état il en était aussitôt après pétain le plus haut personnage le dauphin désigné or il faisait dans cet état même figure d'intrus il n'était pas depuis deux mois revenus aux affaires et déjà il ne comptait plus ses ennemis il m'avait suffi de jeter un coup d'oeil sur les feuilles émigrés de paris et qui reparaissait à clermont ferrand à lyon à marseille pour juger l'idiotie cette fois bien définitive de l'action française maurace frisant ses prose sur notre glorieuse défaite comme les généraux aux éperons leur moustache faisait caracoler les dada de l'intransigeance et de l'altière dignité intransigeance et dignité de 40 malheureux départements que la division allemande de moulins traverserait s'il lui prenait cette fantaisie en une demi journée je savais que maurice pujot faisait circuler en sous marin une mise en garde contre le clan des ya j'aurais pu m'estimer aux yeux de ces messieurs purs de tout reproche il m'avait décerné ainsi qu'à mes amis mon brevet de courageux et lucide français quand nous dépeignons en 38 churchill comme un crétin de la démocratie et le juif comme la vermine du monde quand nous réclamions de l'angleterre un peu moins de bellicisme puritain et un peu plus de conscrits j'aurais pu m'étonner d'être devenu abominable à leurs yeux en reprenant la même tâche alors que la lâcheté la duplicité et l'arrogance juive ou britannique dépasser de 100 coudées nos plus sévères prévisions me demander par quel détour les juifs et les gredins de londres déchaîner contre nous vomissant sur notre pays les plus infâmes injures devenez moins odieux et malfaisant pour être aussi les ennemis de notre vainqueur j'avais d'excellentes raisons de penser que cette identité de grief pouvait au contraire servir à jeter entre la france et l'allemagne un pont où il faudrait bien que passa toute politique qui ne fut pas le fruit de la folie ou du désespoir mais tout s'effacer devant mon indignité subite je parlais bien à la radio anti anglaise et anti juif mais c'était aussi la radio de laval la radio des ya je venais de rencontrer en face de l'hôtel du parc monsieur henry massy dans son étincelant uniforme de capitaine littérateur arborant une croix de guerre toute fraîche gagnée par la magnifique élévation de pensée dont il avait fait preuve comme journaliste d'état-major aux arrières de l'armée un singer la plus brillante armée des loisirs et des théâtres militaires devenu pur hasard n'est ce pas l'armée du second sedan et de la charnière démoli monsieur massy me reconnu à regret avec un sourire contraint tandis deux doigts et c'est ce qui va aussitôt l'opinion d'henry massy m'importait peu j'ai prouvé une admiration fort vive mais assez spécial pour cet écrivain sans porte-plume qui s'arrachait chaque année parmi les affres d'une rétention littéraire incurable 500 lignes où il refaisait barès en plomb et en fils de fer confectionné du tout un premier livre puis un second en mettant les chapitres tête à queue qui ne s'était pas moins poussé jusqu'aux frontières de l'académie je l'avais vu dix ans durant à l'action française apporter chaque mois des filets où son altière génie était célébré avec d'autant plus de chaleur qu'il les rédigeait de sa main ce défenseur attitré de la civilisation occidentale n'avait pas une seule fois dénoncé l'ennemi juif après avoir pendant vingt ans les conducteurs de la jeunesse française il venait de marier son fils unique à une you trissime et richissime demoiselle openheim on pouvait apercevoir en ville au bras de l'heureux époux cette jeune personne dont le ventre s'arrondissait du futur petit juif massy cependant massy larien m'avait toujours témoigné jusque là une grande affabilité mais il venait de me toucher la main pour la dernière fois j'étais de cette radio qui se permettait des traits sur churchill la juiverie dunkerque et mer el kebir poids on ne connaissait plus ses domestiques d'allemands sitôt redevenu civil j'avais écrit sans aucun enthousiasme comme les convenances et l'exiger à mes patrons de l'action française moras et pujot ces messieurs avaient abandonné à paris sans un sou des serviteurs de trente années comme le bon joseph des lest l'excellent pacard secrétaire et martyre de moras ils ont envoyé se faire lent l'air avec dix lignes cordiales pour viatic leurs collaborateurs démobilisés et chômeurs c'était ainsi que le littérateur de la part du combattant appliqué chez lui ses principes mais après 11 ans de travail dans ce journal les ia que j'étais devenu n'aurait même pas droit à un mot de réponse écrite en me la refusant du reste on m'épargnait peut-être à voir comment moras venait de traiter mon ami dominique sordet pour commencer une lettre de six pages d'insultes furieuses puis quelques jours plus tard moras exécuté et congédié publiquement dans sa feuille en le nommant galopin de concert et de music hall cet homme de 50 ans d'une éducation exquise d'une dimension d'une immense culture d'une vie tout entière consacré un travail harassant l'un des musicographes les plus sages et les plus écoutés de paris de surcroît collaborateurs du journal depuis 16 ans mais sordet était coupable d'un crime affreux il mettait en pratique cet empirisme national que moras avait tant prôné il venait de se jeter dans une magnifique campagne pour nourrir de bon sens les esprits moins rétifs il venait d'écrire les premières de ces lettres informatives qui formeront une des histoires les plus claires et les plus profondes de ces mois là il s'était naturellement rangé aux côtés de laval qui osé prétendre que la france à moitié occupée sans un morceau de fer sans une goutte de pétrole sans un char dans un avion avec mille soldats contre trois millions pouvait peut-être trouver d'autres moyens de parler à l'allemagne que des rafales de fusil mitrailleur ce n'était point malheureusement une rumeur de la vieille et maboule action française il s'en fallait même de tout une offensive en règle se développer contre nous nous recevions comme tout journal des lettres de notre public je ne parle que pour mémoire de la vaste correspondance juive on la reconnaissait au premier mot modeste ouvrier métallurgiste père de sept enfants dont deux prisonniers ou encore simple agriculteur du forès catholique pratiquant ancien combattant trois fois blessés de 1914 ayant élevé ma nombreuse famille dans la foi de mes pères à la page suivante invariable ces édifiants prolétaires s'élever de toutes leurs forces de vieux français contre notre barbarie raciste et attesté les cieux qu'il n'avait jamais rencontré mortel plus honnête plus suave et plus courageux que leurs tendres amis les juifs ou bien encore il jeté le masque dans leur rage sale traître de vichy j'ai entendu vos dégoûtant grognement de cochon mais les juifs se foutent de vous et de votre bave port parce qu'ils savent bien qu'ils auront la victoire et qu'après ils vous crèveront la peau mais dans le même lot on découvrait hélas des lettres indiscutablement arienne nous avions celle qui vitupérait indistinctement les cagoulards de la radio l'autre cagoulard en chef pétain le fasciste laval qui avait comme chacun sait trahi le peuple en prenant pour gendre un de chambrun la france n'aime pas les nobles elle l'a prouvé et le prouvera encore et aussi ce néo cagoulard marcel déat nous accuser d'avoir ruiné et fait battre le pays pour détruire la république salué pour finir la prochaine revanche des démocraties triomphant autour de la victorieuse angleterre front populaire hitlérophobe clérophobe et nissant à la seule idée d'une conversation franco allemande espoir anglais en somme des citoyens très intelligents on concevait que seul un nouveau règne de bloom pouvait combler leurs voeux nous avions les oblas les fabriciens les mademois les demoiselles du banc d'oeuvres qui gémissaient sur notre affreux esprit de représailles nous rappelait gravement aux vertus de charité protester que monsieur mandel et monsieur renault avait après tout pensé bien faire qu'il avait pris courageusement la défense de la civilisation chrétienne et qu'il ne relevait que de la justice divine les ingénues écrivait des huit pages au maréchal pétain pour le prier qu'il voulu bien dire au speaker de cette heure qui a une grosse voix de ne pas prendre ce ton agaçant pour parler de monsieur churchill les raisonneurs ouvrait devant nous les abîmes de leur entendement le peuple français presque tout entier attendait sa libération des anglais espoir insensé en bonne logique mais le peuple y tenait justement parce qu'il était déraisonnable et de cette espérance unanime sortirait le grand triomphe de la france triomphe miraculeux mais assuré parce qu'il était contenu dans l'âme du peuple bien que je n'eusse le presque jamais travaillé dans les journaux que pour le public le plus intelligent j'avais déjà une expérience assez décourageante du lecteur mais le lecteur le plus obtus se révélait un personnage d'élite auprès de l'auditeur je n'en étais pas surpris outre mesure j'avais pu observer les singuliers effets de la radio sur le candide tourneur de boutons incapable de pécher et de réunir de lambeaux d'idées dans ce flot sonore qui s'effraie s'indigne se rassure au seul timbre d'une voix qui s'apaise ou se rebiffe à l'exemple de n'importe quel quadrupède selon que cette voix caresse ou choque son ouïe notre siècle nous avait fabriqué là un étrange animal mais je m'étonnais que tous les services proches d'une autre que dans tous les services proches d'une autre on se pencha sur cette correspondance avec des mines pleines de soucis pour 16 millions de français un millier peut-être de lettres dont la moitié juive ne signifie rien en ribéraux a raconté comment avec deux ou trois joyeux farceurs il faisait autrefois interrompre une campagne dans un mastodonte de presse tirant à 800 mille exemplaires en s'adressant au directeur deux douzaines de cartes postales offusquées quoi de commun entre l'état français et ses trembleurs coup de sonde dans l'opinion que de lire ce courrier soit mais il fallait alors en retenir que notre besogne était bien plus urgente et vaste encore le crédit d'imbéciles ronronnant ou claironnant tel que daladier et renault avait tenu à leur stupidité même en si parfaite harmonie avec la débilité d'une foule de pauvres cervelles les malheureuses dupes de ces charlatans rechignaient à faire l'aveu de leur jobardise d'autant que les mensonges qu'elles avaient si bien gobées les cajolaient dans leur naturel les représenter comme la plus sûre essence de l'humanité comme des êtres éclairés et libres en face de ces dictateurs qui s'identifiaient si bien dans la mythologie des médiocres et des subalternes à tout leur supérieur de la vie quotidienne détesté pour leur fortune ou pour leur don il était certainement beaucoup plus flatteur de se dire que les ténors de la démocratie avait été trahi que l'avenir les justifierait ou encore que c'était des bonimenteurs mais que leurs successeurs bourraient les crânes aussi effrontément et qu'il n'y avait plus rien à croire de qui que ce fut conclusion alléchante elle aussi pour tous les voltaire de bistrot nous avions là un rôle épineux et sévère à jouer mais le plus conforme à ses macérations et ses repentirs dont on parlait temps dans sa phrase sur les mensonges qui nous ont fait tant de mal le maréchal avait tracé la voie ce n'était pas à lui d'aller ensuite débusqué un à un ces mensonges on répétait à l'envie sa magistrale formule mais cette répétition rituelle semblait être à elle seule une panacée elle paraissait dispenser de toutes recherches désobligeantes des menteurs on se gardait d'y ajouter des exemples concrets ce même que pétain avait fourni sur l'indécente disproportion de nos faibles armes et du tableau formidable qu'on en avait fait était discrètement passé sous silence sans doute trop de personnages éminents à étoiles militaires à pourpre cardinalis y voyait-il trop clairement rappeler leur complicité criminelle tout le monde au surplus ne paraissait point si pressé d'enlever ces illusions à notre peuple beaucoup de lettres d'auditeurs les plus véhément surtout était acheminée sur l'entourage immédiat du maréchal nous ne pouvons plus douter que ce petit état-major très fermé et distants les utiliser volontiers contre nous ces échos commençaient à nous parvenir par les méandres d'une hiérarchie bizarrement ramifiée sous la forme de suggestions ambiguës de conseils réfrigérants de rappel à la prudence et à la mesure voire de sèches observations je me récriais je concevais mal que l'ardeur pût être un défaut devant le grand travail qui nous incombait et dont chacun assuré qu'il devait être révolutionnaire puisqu'on parlait tant de refaire l'âme des français il fallait bien reconnaître aussi que nous contions devant nos microphones parmi ces directeurs de conscience et que nous ne reforgerions pas cette âme en lui chantant des berceuses qu'il fallut ménager l'épiderme de la malade j'en convenais et dieu sait quel ménagement de plumes souvent comique à nos yeux nous prenions mais pas plus que mes amis je ne croyais au dosage et au faux fuyant l'expérience avait assez montré l'inanité de ses préceptes bourgeois après tant d'années davantageuses inepties des réactions étaient fatales on pouvait en sourire s'en attrister mais point s'en décourager la persévérance dans une vigoureuse franchise était notre plus sur moyen on impose tout au foule par les forces de l'habitude c'est le rudiment de toute propagande notre produit était bon nous savions que l'avenir confirmerait avant peu ses vertus nous pouvions ardiment lancer sa publicité nous rallierons vite à nous les esprits les plus sains et les plus ferme il mordrait à leur tour sur la patte amorphe et malléable de la masse nous n'avions plus grand merci aménager et à enfariné des électeurs guider enfin l'opinion publique au lieu d'être à la remorque de ce monstre naïf c'était administrer la plus belle preuve que la démocratie avait bien vécu mais ses vues étaient apparemment peu orthodoxes moins de deux semaines après mon arrivée de consigne en consigne de censure en émondage nous avions déjà dû délayer de temps d'eau dans notre vin qu'il tournait à la pâle piquette chapitre 25 les vainqueurs de l'hôtel du parc au mois d'août de l'été 1940 le grand salon de l'hôtel du parc était le pôle des soirées vichysoises il fallait bien être le dernier des faquins pour ne pas y venir faire au moins son tour après chaque dîner les femmes mettait une robe habillée les hommes dans leur fauteuil une chartreuse verte ou une coupe de champagne devant eux prenaient des pauses de grands laborieux qui se détendent quelques instants après un écrasant labeur d'état beaucoup à vrai dire continuer tout simplement sous les lampes les papotages qui avaient rempli leur journée dès la porte on apprenait l'incident d'actualité au parc notre ami claude jantet que nous avions retrouvé attaché à la presse diplomatique fournissait abondamment cette chronique en dépistant les indésirables avec une vigilante opiniâtreté sont plus beaucoup de bottes avait illustré le derrière du sieur philippe roch chef de cabinet de mandel l'agent de la banque lazare le distributeur officiel des fonds juifs à kérilis et autres bellicistes qui venait d'avoir l'audace de s'exhiber en plein hall du parc les témoins et les gardes avaient cru nécessaire de mener au commissariat le justicier et le salaud voyons monsieur jantet j'émissais le commissaire je ne comprends pas ce monsieur ne vous a pas provoqué il n'aurait plus manqué que ça mais dites moi monsieur le commissaire ne trouvez vous pas que sa présence était déjà une suffisante provocation dans le salon se côtoyer sans beaucoup se confondre les deux partis que la nouvelle terminologie politique non moins effroyable que l'ancienne désigné par collaborationniste et anti collaborationniste le premier où je retrouvais la plupart de mes anciens amis se grouper volontiers autour de la table d'adrien marquet depuis quelques semaines ministre de l'intérieur grand mince impeccablement mis parlant d'abondance disant très haut ce que beaucoup murmuraient tout juste pouvant son or est à bon droit de la haine qui l'avait inspiré pendant quatre ans aux assassins de la france son ministère quand on est plutôt qu'installé parmi les salles peinture lurées du casino semblait bien avoir sérieusement rompu avec la tradition de la rue des saussées montrer du moins que dans un gouvernement la direction imprimée à un personnel compte beaucoup plus que ce personnel lui même à la condition qu'on lui inspire quelques prudents respect on lui devait l'expulsion des coquins et des ioudis les plus voyants de vichy une assez solide doctrine antisémite paraissait s'installer chez ses principaux fonctionnaires il en trouverait enfin pour nous les dossiers les plus secrets de la république nous apprenions ainsi que sans avoir besoin de prendre la moindre mesure anti juive on pouvait légalement du jour au lendemain jeter hors de france deux cent mille juifs parasitant sur notre sol pour l'unique raison qu'ils n'avaient pas leurs papiers d'étrangers en règle le difficile restait de trouver une frontière qui voulu bien s'ouvrir devant une telle orde mais personne ne nous empêchait alors d'ouvrir ou d'agrandir quelques beaux et bons camps de concentration qui fussent aussi des camps de travail et de travail enfin profitable au pays derrière nous pourtant à la table de cette éminente douai rière ont professé du meilleur ton que si l'antisémitisme avait été naturel et utile jadis il était indigne de l'élégance française de s'attaquer aux juifs maintenant que les allemands les pourchassés chez nous cette marquise du 7e arrondissement qui avait fait à ses dîners quatre ou cinq élections académiques profiter de ce qu'un correspondant de journal allemand était à la table voisine pour crier allo cher ami vous venez demain matin chez moi au queen ma petite radio marche c'est une merveille nous prendrons londres de gaulle doit parler ils l'ont annoncé ce soir comment vous ne l'avez pas encore entendu mais c'est inouï les militaires pour ces soirées arboraient volontiers des tenues civiles d'un chic martial force vieux messieurs les imiter c'était une variété infinie de cravate de cheval de culottes à côte de basane de bottes jambières guêtres du style tiré de rambouillet je n'avais jamais si bien compris l'éthiémologie de culottes de peau le spectacle donnait admirablement le ton vichy soit manoir à la fin d'une chasse à cours entre agents de change officier supérieur gentilhomme campagnard et ouvroir pour dame patronesse de saint thomas d'aquin ou de saint françois xavier avec un vieux relents des couloirs du palais bourbon c'est mal à l'achat c'est mal harnachement était un vrai signe de ralliement la profession de foi de ceux qui ne s'estime pas battu une façon de dire qu'on ne se démobiliser pas la moustache blanche gaillardement retroussé le colonel de ses confier dans le hall à d'autres pétulants sexagénaires nous fume vint qu'ils entendiment ça va très bien les anglais tiennent magnifiquement nous remettrons ça au mois de mars j'ai 25 fusils mitrailleurs enterrés dans ma ferme sous un tas de fumier pour mes cavaliers à ce coup là je vous garantis qu'on sera prêt mais d'autres étaient plus discrets de table en table se renouer de longs colloques feutrés des configurations dont les initiés toutefois devinait le sens rien qu'à reconnaître les invités de tel ministre ou tel chef de cabinet 20 vieilles folles agitant des écharpes de gaz des sautoirs de perles brinque ballant sur leur décolleté coupe rosée égérie littéraire et politique qui avait eu monsieur henri bordeaux ou monsieur paul renault pour grands hommes faisait la liaison d'un groupe à l'autre réalisant avec un prurie de toute la peau ce rêve inespéré vivre une espèce de crise ministérielle permanente pareil à ces duègne on voyait toujours apparaître indispensable dans ce lieu une sorte de larve insexuée du nom d'andré germain fort riche disait-on collé à une ventouse depuis 20 ans à tous les écrivains et tous les parlementaires d'une nuance quelque peu nationale il baisait ou serré 50 mains il offrait passionnément ses services ses renseignements ses conseils il se trouvait infailliblement un monsieur fort bien ou une antique oiselle pour les écouter andré germain m'a dit andré germain pourrait c'était ma foi une figure de la révolution trois ou quatre jeunes personnes très pétulantes et très répandue voltigées ce soir intime et confidentiel avec un général ou un notoire chef cagoulard le lendemain avec un journaliste étranger archi gaulliste avec celui ci d'une germanophilie provocante avec cet autre manifestement en service commandé pour le compte de qui les opinions variées les officiers du sr en bourgeois faisant cercle autour d'un guéridon suivait des suivez ses évolutions en louchant des yeux de tous côtés tendez des oreilles larges comme des pavillons de corps tous aussi bien camouflé que des messieurs de la brigade mondaine en mission auprès de la loge présidentielle un soir de fête à long champ cependant très loin au fond de la salle le maréchal pétain se levait un long paravent l'avait caché jusque là les nouveaux visiteurs émus et déférents ne pouvaient détacher leurs yeux de ce beau visage qui apparaissait enfin sérieux calme plein demeurer si viril sous la majestueuse blancheur de l'âge le petit peloton de ses confidents toujours les mêmes surgissait à ses côtés l'amiral fernais le docteur menetrelle son chef de cabinet civil le vieux général de cuirassier brecard monsieur du moulin de la bartette ce dernier assez suant la suffisance et l'arrogance du grand bourgeois par le moindre de ses gestes et par chacun de ses regards dans mes premiers jours du vichy le maréchal admirablement droit et ferme dans son veston gris traversé en partant tout le salon chacun se levait pour une minute le silence se faisait sur les ragots et les intrigues une onde de recueillement passée dans l'air parmi les visages frivoles ou grimaçant on me racontait comment au mois de juillet le vieux chef était contraint de venir s'asseoir à la première table venue se trouver mêlé aux plus indécentes canailles effrayé et scandaliser un peu tard qu'une pareille promiscuité son cabinet méditer un protocole de plus en plus rigide bientôt la brève promenade à travers le salon fut supprimé une espèce de cloison de vitre opaque vint s'ajouter auparavant formant un corridor jusqu'à une porte discrète le maréchal plus étroitement que jamais accompagné de son état-major sorti désormais par là comme à regret il allait à tout petit pas contemplant avidement la salle par dessus la cage de verre son oeil distinguait parmi les fauteuils une physionomie connue il lui a dressé de la main un affectueux salut un charmant sourire l'éclairé mais ses gardes du corps le rappeler aussitôt aux exigences de son rang et de leur avec cette morgue cérémonieuse qui n'appartient plus qu'au majordome de grand style le maréchal disparaissait le dos cette fois un peu las les salonards distrait et affairé n'avait même pas tourné la tête on emmenait couché comme un vieillard impotent le vainqueur de verdun le grand père de la patrie lorsqu'on avait gaspillé une soirée décevante et irritante à l'hôtel du parc le lendemain pour tuer une heure ces heures là étaient nombreuses à vichy il n'y avait d'autres ressources que de retourner à la restauration tout ce que la france compte d'illustration fausse ouvrait hormis les prisonniers passa sous les ombrages et devant les guéridons de fer de ce vaste café d'été on allait y rejoindre ou y découvrir les nouveaux arrivants jacques doriot surgissait robuste haut et massif mobilisé à 43 ans comme caporal dans un régiment régional il a ramené de la guerre deux citations authentiques gagner au bout du fusil parmi les poignées de tirailleurs de l'arrière garde il ne portait pas de ruban de ses yeux noirs pétillant derrière les lunettes il contemplait les splendides brevetés d'état-major médaillé jusqu'au nombril en vareuse conquérante de chasseurs à pied ou de dragons il assuré que l'air vichy soit le rendait malade il avait une hâte extrême de se remettre à un travail réel et pour première condition de retourner à paris on voyait beaucoup la barbe noire et pointu de gêne frau book émissaire du 6 février pour la droite comme la gauche ce qui ne laissait pas de le rendre sympathique oscillant curieusement pour l'heure entre la maçonnerie et le fascisme manifestant en tout cas un anti judaïsme vigoureux il racontait une des belles histoires de la grande fuite à montargis son fief le 15 ou le 16 juin en pleine déroute la foule pillée sauvagement un magasin de chaussures fro essaie d'intervenir il voit surgir de la boutique apoplectique le faux col à moitié arraché l'un des bourgeois les plus considérés et les plus cossus de la ville brandissant de chaque point une superbe paire de souliers le bourgeois reconnaît frau s'arrête bouche b de rouge devient cramoisi et montrant son butin à monsieur frau comme on se dégoûte d'être français puis il détale mais il n'a pas lâché les souliers un géant barbu et rubicon vêtus d'une vareuse du temps de la marine en bois coiffé d'une surprenante casquette qui tenait du cocher russe et du loup de mer venait avec assiduité prendre son apéritif c'était monsieur watto général de l'air et grand avoué parisien les étoiles la sainte forme avec de pareils titres monsieur watto ne pouvait manquer d'être juge à rium à le croisé vingt fois par jour bourlinguant par les rues baillant aux vitrines allant des rotins de l'hôtel des princes aux chaises longues des ambassadeurs on pouvait apprécier à son exacte mesure le labeur qui écrasait un magistrat du plus grand procès de notre histoire les littérateurs étaient innombrables de talent ou non ils battaient pour la plupart dans leurs propos politiques tous les records de sottises et d'infantillage or la littérature ne voulait plus parler que politique l'illustre cagoule regroupé avait à la restauration son principal poste de commandement on y voyait métaigné le capitaine ayant assez bien l'air d'un inspecteur d'assurance devenu pirate collectionnant presque autant de jours de prison que les plus fameux anarchistes de jadis le célèbre docteur martin quelque peu inquiétant avec ses cheveux redressés en torches et ses yeux gris illuminés notre petit groupe de fascistes était avec eux dans les meilleurs termes leur instinct révolutionnaire méritait bien quelques crédits mais déjà on devinait dans cette poignée d'hommes nos seuls spécialistes de l'attentat si utile et si mal utilisée une burlesque dissidence une cagoule parisienne et saine une autre anglaise déplorablement et follement vie chissante chaque jour vers midi et vers six heures du soir à l'heure de la grande affluence un jeune abbé arpenté longuement l'allée des sources croix de guerre flambante au vent la barbe agressive à la zouave de crimée le chapeau sur l'oreille comme un képi de légionnaires ont cherché du regard des éperons sous la soutane et à sa ceinture le pistolet et le sabre d'abordage celui là non plus fichtre n'était pas encore vaincu par les panzer divisionnel et le paganisme nazi tous les jésuites de l'école du rp bon servant et du rabbin maritain était là ils se félicitaient très haut de leur dernier fait d'armes le correspondant du dnb allemand venait de rendre visite au ministère de la jeunesse on lui avait fièrement déclaré que la france entendait rester maîtresse de ses lois fidèle à ses traditions ne copier personne qu'afin de l'attester on prenait soin d'accueillir deux juifs pour 50 chrétiens dans tous les camps de jeunes la france libre ne voudrait jamais reconnaître d'autres numerus clausus ces messieurs sans doute étendait aussi leur paternelle bénédiction sur le ghetto qui grouillait dans un pâté de meublé à 200 pas de l'autel du parc une tribu complète de juifs roumains jargon en son yiddish s'y refilé des diamants et des tracts anglais dans l'embrasure des portes vichy n'eût pas été vichy sans avoir sa rue des rosiers un matin où j'avais affaire à la gare je tombais sur une sorte de revue une centaine de fantassins venait de débarquer pour renforcer la garde mobile et vichy soise le général végan en personne passait dans les rangs furieusement pète sec et invincible inspecter les bidons et les masques à gaz les hommes étaient tous très jeunes portant l'écusson d'un des plus illustres régiments de france le 152 de colmar le 15 2 des diables rouge du vieil armand dix fois cité dix fois anéanti dans les tranchées et les barbelés de l'autre guerre j'avais toujours aimé l'esprit de corps ces traditions de la vieille bif française où les noms des batailles de vagram à doux au mont se mêlent à la gaieté d'un refrain gaulois je ne pouvais supporter la vue de cette fourragère rouge racontant une interminable histoire de bravoure et de douleur teinte dans un torrent de sang admirable et inutile aux épaules de ces petits vaincus qui pivotaient passivement l'air terne et sournois dans leurs pauvres culottes bouffantes sous les ordres aboyés des chefs en gants blanc n'ayant pas davantage la conscience de leur défaite qu'une gamelle j'avais le coeur soulevé et bouleversé ce généralissime se livrant à cette parodie du panache devant ces malheureux débris exhibant cette amère caricature rejoignez l'autre grand chef celui de 1939 passant s'éveille à organiser une patrouille de 20 troupiers rend toi compte me disait henri poulain mais toi à la place des gars de la classe 38 ou de la 39 qui ont encore maintenant des mois et des mois à tirer qui continue les uns deux et les revues de détails après la retraite après la guerre avec des adjudants sur le dos qui hurlent à mes gaillards vous n'êtes pas de la classe à à les pointes de calo rentrer et les cravates fantaisie vous avez vu où ça nous amener mais ça va changer tout ça on va vous les faire entrer dans le crâne les marques extérieures du respect vous allez voir si ça va barder le briquage des chambres et la pelote il était bien cependant que l'on sauvegarde à la discipline que les infortunés restent de notre armée se montrassent en bon ordre viril et correct en dépit des monsieur les intendants qui parlaient de remettre tout le monde dont des bleus horizons réformés depuis 1916 en dépit des centres démobilisateurs qui lâchait sur les routes des milliers de vagabonds locteux nous rencontrions d'innombrables matamores poursuivant des rêves d'embuscade de stratégie intercontinentale où la pologne ressuscité où les persans les syriens les hindous les youth de tel aviv prenaient le fritz en tonaille et dont ils étaient obligatoirement les suprêmes triomphateurs avec les fusils métrailleurs à déterrer du côté de limoges et de brioud nous savions qu'au maroc de rutilants capitaines de spahy en cinglant leurs bottes à coups de cravaches vitupérées les signataires de l'armistice qui ne leur avait pas laissé au moins se détendre les nerfs sur les italiens presque tous les officiers capables de quelques pensées se découvraient en août 1940 des cervelles et des ambitions de grands politiques l'avenir de la france était entre leurs mains ils avaient tout à coup la révélation du rôle puissant de la rechever dans la renaissance de l'allemagne national socialiste il dévorait rivaux benoît méchin bainville il ne restait qu'à profiter de la leçon allemande et à recommencer comme eux séance tenante pour les foutre dehors on eut vraiment cru à les entendre que l'identité était parfaite entre les officiers prussiens ou bavarois de 1918 rentrer grâce aux faiblesses d'une coalition de vainqueurs sous des arcs de triomphe à la tête de leur troupe ayant résisté pendant quatre terrifiantes années imaginez presque toutes les formes de la guerre nouvelle remportée sans succès frisée plus d'une fois le triomphe définitif fait front jusqu'à la dernière heure épargnée à leur pays l'invasion et les malheureux ou les misérables qui n'avaient en cinq semaines accumulé toutes les preuves de la capacité de leur incapacité leur imprévoyance leur routine et trop souvent leur couardise pour ceux que ces pensées de gouvernement n'atteignaient pas ils se plongeaient dans des débats plus substantiels annuités haute paix tableau d'avancement les circulaires de l'officiel mieux enchevêtrés qu'au plus beau temps de la république fournissait une matière infinie à leur méditation j'avais retrouvé parmi eux un camarade fort sympathique bien connu quelques années plus tôt dans sa garnison de versailles le capitaine z des chars de combat j'ai assez souvent fréquenté cette arme robuste lorrain aussi peu enclin que possible aux élégances cavalières réputé pour sa rigueur géométrique de jugement cultivé bûcheur et breveté de l'école de guerre nous avons dans l'armée plusieurs amis communs dont il me donna des nouvelles l'un d'eux surtout dont j'ai déjà parlé le capitaine r un vrai troupier d'aventure tombé au maroc tout seul avec son char dans un parti de rifin en ayant démoli 80 ou 90 jusqu'à ce que le 91e un fameux héros lui fracassa à bout portant la mâchoire par sa fente de visée déjà au début de la campagne ce magnifique casse courage et d'avoir été désigné pour une compagnie échelon de chars et de se battre exclusivement avec les états d'écrou et de clé anglaise après quelques semaines de ses glorieux travaux il était rappelé à paris pour se plonger dans les graphiques les topographies et les manuels de l'école de guerre car en novembre 1939 l'école de guerre fonctionnait toujours imperturbablement au champ de mars enfin juste au début de l'offensive allemande il se voyait ivre de rage expédie en tunisie sans appel l'honnête z me raconter cette iliade en paraissant trouver fort naturel un aussi remarquable emploi de notre guerrier lui-même militaire dans l'âme s'était battu quelques trois jours vers le 20 juin du côté de fores et non sans mal le colonel voulait absolument le préposer à la direction de je ne sais plus quel convoi puis à la garde d'une usine que finalement un contre ordre décidé de ne plus garder il avait alors improvisé une sorte de colonne en rameutant c'était le mot consacré pour les hauts faits de juin une douzaine d'automitrailleurs et de chars il était fort satisfait de sa défense d'un patelin aux environs de saint etienne et en particulier de sa victoire pistolet en avant sur le maire qui se demandait si c'était bien la peine au point où l'on ne tait de faire démolir son bourg un pistolet à 32 coups une vraie mitraillette avec ça au bout du bras on redevient un chef d'assaut comme au temps de murat il redouta un moment de se voir encerclé et puis il n'en fut rien il avait plus théoriquement vainqueur opéré un brillant repli je sais mon métier il ne faudrait pas qu'on eût l'air de vouloir me la prendre je justifiais volontiers chez un vrai et courageux soldats le besoin un peu puéril de ne pas finir la plus décevante des campagnes sans brûler au moins quelques cartouches mais mon excellent capitaine n'entendait nullement les choses ainsi il ne paraissait pas le moins du monde soupçonné que cette escarmouche aux portes de saint etienne avec quelques débris hétéroclite d'arrière-garde tandis que les allemands s'aligner de lyon à angoulême était une image effroyablement éloquente de notre désastre et de notre honte je découvrais une variante nouvelle de 7 1 sous de cette inconscience militaire dont vichy m'avait fourni maintes exemples pour avoir plus ou moins arrêté pendant une demi-journée quelques éclaireurs celui là ne se sentait pas battu il était fort littéralement incapable de remonter de cette menu satisfaction jusqu'à l'énorme catastrophe où elle se noyait il est dessiné et décrivait sa victoire comme s'il se fut agi d'une des plus triomphantes offensives de 1918 quant à notre abominable débandade il ne lui accordait que quelques allusions désinvoltes comme à une manoeuvre manquée de mourmelon il avait consacré 14 ans de sa vie à l'étude de l'armée blindée il avait été l'adepte intransigeant de la doctrine officielle qui ne voulait rien apprendre que des batailles passées qui a servi c'est le char à l'infanterie juger impossible son emploi hors du crayon d'action qu'un gros de bifin pouvait parcourir à pied en un jour cependant il ne trouvait pas un seul mot de blâme pour cet échafaudage de routine réglementaire que l'audace et l'imagination germanique venait de réduire en poussière d'un seul coup de bélier je me hasardais à lui dire il est tout de même surprenant qu'au passage de la loire à la cinquième semaine de la campagne après huit mois de préparation nous n'ayons plus une seule division intacte et capable de se battre en ordre puis répondit il entoisant le profane division corps d'armée tout ça ce sont de vieux moules des concepts périmés nous avons appris ce printemps à nous battre dans des cadres plus élastiques heureusement parce que tout n'est pas fini la partie n'est pas joué ah mais non il portait sous le bras un bouquin jaune les trophées du seigneur josé maria de hérédia je ne puis m'empêcher de manifester quelques surprises devant cette lecture parnassienne et insolite vous pouvez rire à fit il mais c'est pour m'apprendre à rédiger bref un ou deux jours plus tard en flânant au dessus de la source des célestins je surprenais sans le vouloir les lectures intimes d'un général à trois étoiles assis derrière un petit kiosque au bord d'une allée écartée il était plongé profondément dans rick et rack quand je racontais la chose on rit beaucoup et on ne me crue pas trop mais à quelques temps de là un de mes amis à son tour tomba sur un général qui lisait rick et rack à sa description je compris que ce n'était pas le mien j'étais à vichy depuis bientôt trois semaines j'avais voulu croire encore que tous les ridicules les insanités les efferents anachronisme qu'on y rencontrer à chaque pas demeurer accidentelle que les têtes qui comptaient savaient demeurer froides et fortes au milieu de la plus haïssable atmosphère mais il fallait me détromper le vichy des rues des salons et des bars du golfe où les petits dindons à dix mille francs d'argent de poche par mois et les filles d'un grand cirage ou d'une illustre margarine arboraient la croix de lorraine se pelotaient rencontrer assez de petits outres pour se croire encore aux racines ce vichy là était le reflet fidèle le prolongement du vichy officiel j'ai dépeint l'extraordinaire bagage d'idiotique véhiculé sur les routes de la défaite entre new york et la dordogne les prolos communistes les youpins les mystiques selon malachie et les benais à licence l'aide imminente et formidable de l'amérique la prochaine jeanne d'arc l'invincibilité des anglais l'attente sereine de notre nouvelle victoire de poitiers je concevais encore quoique plus difficilement que de pareilles fables pu se trouver créance auprès d'antiques ramollos de vieilles douerières de naïfs officiers abrutis par la hiérarchie l'oisiveté et la promiscuité militaire et même auprès de quelques très jeunes sereins mais ce qui devenait monstrueux terrifiant c'était de s'apercevoir que ces folies logeaient dans les têtes même du gouvernement il m'avait fallu ces trois semaines pour m'en convaincre aucun doute n'était plus permis à ce sujet des ministres comme monsieur baudouin et monsieur alibert des quasi ministres comme le sieur rené guillouin petit pion sinistrement ouaté l'oeil en biais derrière les lunettes cafards protestants espèces pire encore que la papiste familier néanmoins de tous les évêchés éminence grise du nouvel état ayant toutes ses entrées au pavillon de sévigné des conseillers tout puissant du nouveau régime comme ceux du moulin de la barre terre à la cervelle si frivole ne pensez pas autrement que les manoeuvres alcooliques et bt par vingt années de propagande rouge que les beaux d'eau de village et les perroquets de salon par eux mêmes par leurs familiers dans cette potinière aux cent mille échos qu'était vichy nous pouvions suivre jour par jour leurs opinions elle était en train de devenir par leur soin un dogme d'état seuls des énergumènes suspects votre serviteur par exemple ou des ignorants pouvaient parler de la victoire allemande c'était là une hypothèse qui frisait l'absurde on nous l'avait fait savoir par le deuxième bureau les ressources du glorieux empire britannique était inépuisable et devant telle l'allemagne succomberait fatalement au début de septembre 1940 monsieur du moulin de la barre tête assuré que le reich était menacé de façon imminente par de graves par de graves troubles sociaux les experts économiques ceux de l'illustre sr particulièrement écoutés intervenaient doctoralement jonglant toujours avec les tonnes de pétrole d'acier de nickel de blé d'huile nous devions déjà à ses omniscient personnages la fameuse fable de mai hiccler à bout d'essence faisant une sortie désespérée d'assiégé mais les experts ne s'arrêtait pas à ses souvenirs négligeable leur courbe et leurs statistiques tourner plus que jamais à la confusion des germains les anglais finiraient la guerre un peu lasse mais victorieux et nous à leur côté frais dispo triomphant ces insanités avaient une diffusion invraisemblable un homme doué de sens commun en arriver à rougir des billes et où le pousser de telles querelles d'en être à demander comment une armée anglaise parviendrait bien à reprendre pied sur la terre d'europe comment cette armée redébarqué infime novice mal encadré n'ayant pas un vrai général pouvait culbuter jusque de là du rhin tous les millions de soldats allemands formant la plus parfaite la plus puissante et la plus savante machine de guerre de tous les temps bas à coups de bateaux ces bateaux que l'on promène si bien au gré de tous les délires géographiques de famine de révolution d'amérique d'afrique on vous arrangerait agréablement tout cela on vous affirmer et encore avec un sourire hautain que même si un débarquement anglais se révélait trop difficile la royal air force suffirait à coup sûr pour chasser la vermarte de toutes ses conquêtes pour mettre l'allemagne terrifiée sur les genoux il ne fallait point essayer de répliquer que même si l'aviation britannique et la lutte va faire arriver à se balancer en qualité et en nombre tandis que l'île offrirait aux germains une cible idéale les pilotes anglais verrait du cap nord à andet de brest à la vistule de hambourg au carpac s'étendre à l'infini sous leurs ailes un objectif est vraiment décourageant à cette arithmétique élémentaire mais exacte on vous objectez aussitôt des intégrales quasi métaphysique les ministres neutres personnages fantomatiques destinés par nature à ne jamais rien penser qu'il leur fut propre le bon monsieur casio l'honnête professeur george ripère se gardait bien de contredire les agités et les importants qui donnaient le ton des sommets de l'état cette démence avait gagné tous les services tourneboulé un monde de collaborateurs de confident de porte parole de fonctionnaires grands et petits l'as de remuer ce monceau d'idiotie je n'en donnerai qu'un exemple la france entière a connu par les gaullisans par les gaullisans la fameuse tentative des débarquements massifs des allemands en angleterre et son piteux échec on lui a décrit la manche rejetant sur les plages des montagnes de cadavres les blessés râlant aux portes des hôpitaux bondés et les innombrables fels gros brûlés par les barrières de mazout enflammés or l'homme de qui j'entendis par la première fois cette fable digne de l'an 1000 a été une des meilleures têtes du nouveau ministère de l'agriculture l'un des plus brillants spécialistes des problèmes corporatifs un garçon dans la force de l'âge penché sur les réalités de la terre et dont je connaissais depuis des années l'intelligence à laquelle on ne pouvait reprocher que d'être presque trop bondissante et subtile il a rapporté de la zone occupée cette réconforte nouvelle il y puis est la certitude que les anglais gagnerait et ajouter de sensationnels détails sur la chute catastrophique du moral chez les troupes allemandes blémissant à l'idée de retourner dans un pareil enfer je puis bien lui répondre qu'il était rigoureusement invraisemblable que la radio britannique à l'affût des plus maigres et doutes succès reflétant une peur panique de l'invasion n'eut pas à souffler un mot d'une victoire aussi considérable est tellement propre à ragaillardir les coeurs anglais mais il osa les épaules devant cette spécieuse objection vichy avait misé sur la victoire anglaise